Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sonijin qui l'a proposé, et oui pour la première, parce qu'il faut quand même le dire, il y a des choses qui se passent sur Geek & Sport, et forcément on va décider de vous faire un sorte de programme de la semaine en vidéo, ça sera sans doute la seule fois que je le ferai pour la simple et bonne raison que l'actualité sportive sera en tout cas très riche à partir de la semaine prochaine, donc on va déjà commencer par l'information principale pour ceux qui n'auraient pas suivi la vidéo de mardi, les WWB Info et donc les JDF n'existent plus, enfin pour le WWB Info et le Limite en Sommeil, les raisons elles sont pour ainsi dire évidentes, c'était un souci d'attractivité, tout simplement les vidéos ne fonctionnaient pas, et j'ai préféré tout simplement m'en séparer plutôt que de vouloir me borner à vouloir faire des vidéos et au final, beaucoup d'énergie pour finalement un résultat qui n'était peut-être pas à la hauteur de vos attentes, en tout cas c'est ce que vous m'avez fait comprendre et j'ai respecté votre avis. Bon en tout cas, donc pour le programme de la semaine, alors pour ceux qui se demandent, donc je vais répéter, le programme de la semaine, donc c'est tous les jours une vidéo 21h, en clair, à chaque fois, tous les jours, vous allez venir arriver à 21h et vous aurez une petite vidéo, ça sera une vidéo de catch, ça sera une vidéo de foot, ça sera une vidéo de jeu vidéo, vous aurez les 3 émissions, la Gaming Zone, la Foot Zone et enfin le Wrestling Show qui sera bien sûr de sortie, mais ça vous commencez bien sûr à en avoir la petite habitude, on va commencer alors là clairement à faire un programme de la semaine, je vais vous expliquer voilà chaque jour ce qui va se passer, après bien sûr prenez une petite note, ne vous inquiétez pas bien sûr, je vous le rappellerai à chaque fois, j'enverrai le lien, vous puissiez regarder ça sur Facebook, Twitter, Discord, et d'autres attentes, etc. En tout cas, moi j'espère que ça vous plaira, vous pouvez d'ailleurs me faire bien sur vos retours, si vous avez apprécié ou non. Bon, on va commencer directement sur le vif du sujet, on va passer donc, alors la semaine va se décomposer, alors j'ai pris des notes pour ceux qui se demandent, donc pour, la semaine va se décomposer de telle façon, donc vous allez avoir du gaming, du foot, du catch, et on va retourner sur du foot, donc il va y avoir vraiment, il va y avoir entre guillemets 3 matchs de foot qui vont être regardés, il y aura 2 matchs de show de catch, alors je sais que pour les fans de catch, peut-être que vous auriez aimé plus, ben voilà, et 2 jeux vidéo, donc voilà, ça se maintient bien, alors à noter d'ailleurs que, en général, pendant la période League des Champions, vous allez voir que beaucoup de foot vont apparaître, il y aura peut-être moins de gaming, mais il y aura surtout, on va dire du catch, il y aura toujours 2 émissions, sauf Pay Per View qui va faire obtenir une 3 émissions, voilà, je tenais quand même à le signaler, donc pour ce qu'il s'agit de la semaine, donc on va commencer déjà avec lundi, pour lundi, nous allez avoir la découverte, en plus, ça va être du catch et du jeu vidéo en même temps, puisque ça va être la découverte du jeu WWE 2K19, en clair, voilà, j'ai acheté le jeu hier, je crois, et donc on va l'analyser, on va le découvrir, alors je tiens à signaler une chose très importante, je n'ai toujours pas, c'est une découverte, ça veut dire que, clairement, si jamais ça ne m'a pas plu, et ben je le dirais, ça ne veut pas dire que ça sera mon avis principal, ce ne sera pas mon avis qui va avoir tout lieu, il y aura un test qui sera programmé, et qui vous dira s'il confirmera ou non ma déception, ou le fait que j'ai apprécié le contenu du jeu dans cette découverte, bon en tout cas, j'espère que ça vous plaira, d'ailleurs, si vous avez apprécié ou non le jeu, et faites-moi vos retours. Au niveau de mardi, on va passer sur du let's play, avec donc le jeu Cereal Cleaner, l'épisode 3 de Cereal Cleaner, avec donc on sera, alors j'ai plus l'épisode 3, j'ai plus ce que c'était, c'était un épisode, en toute façon Cereal Cleaner, c'est toujours pareil, on va essayer de nettoyer le sang, etc, etc, ça sera mardi, donc on va regarder ça tranquillement, 21h à chaque fois. Mercredi, l'équipe de France aura joué, donc on finira sur la Ligue des Nations avec France-Allemagne, clairement, on va faire, on va pas tourner autour du pot, ça sera les pareils, ça sera un footzone, on fera les prestations globales, la prestation individuelle des deux équipes, et enfin, bien évidemment, on parlera, si vous le doutez bien, de les tops et les flops, clairement, Kipembe s'est-il réagi, est-ce que Kylian Mbappé a encore sauvé l'équipe de France, tout ça, bien évidemment, on verra tout ça. Le lendemain, donc jeudi, vous aurez Raw, avec le Wrestling Show qui prendra sa place, donc qui est décalé de mercredi à jeudi, en raison de la Ligue des Nations, d'ailleurs, je pense que ça va se fusionner comme ça, des fois, le catch parfois partira en fin de semaine, je tenais à le dire, puisque la Ligue des Champions prendra vraiment la place, donc pour jeudi, ça sera le Wrestling Show WW Raw Debriefing, avec donc le Debriefing de Raw, d'ailleurs, on verra aussi si Crown Jewel a été un peu minimisé, parce que je vous rappelle qu'il y a des incidents au niveau de l'Arabie Saoudite, alors la miniature que je vous ai montré, c'est la miniature de celle de la semaine dernière, puisque forcément, le show n'ayant pas lieu, je ne peux plus faire la miniature, donc je vous ai fait vraiment celle de la semaine dernière, mais on ne voulait pas, c'est vraiment pour montrer ce que ça peut être. Le lendemain, ça sera celle de SmackDown, pour faire court, ça sera le show de SmackDown qui sera proposé, de la même façon, on fera WWE SmackDown, on va mettre le feu, on vous donnera le Debriefing par rapport à tout ça, donc voilà, clairement, voilà les deux shows qui seront proposés, on ne fera pas de NXT, clairement, pour l'instant, on ne fera pas de New Japan Pro Wrestling, tout ça, pour l'instant, on met un peu en sommeil, on fera surtout Raw et SmackDown par rapport à ça. Samedi, donc, alors, il y aura peut-être deux possibilités, vous avez les deux photos en ce moment, vous allez avoir soit de la Foot Zone, vous allez avoir de la Foot Zone, c'est clair, la fin de la semaine sera Foot Zone, vous allez avoir Lyon-Nîmes, qui sera, on va dire, on ira voir les clubs de Ligue des Champions en général, pour essayer de trouver, pour voir concrètement si les trois équipes de Ligue des Champions sont préparées ou non, et sinon, si on peut, on ira voir le match Manchester-Chelsea, qui d'ailleurs, on verra si la tête de Jose Mourinho est mise en place, vous voyez d'ailleurs qu'il n'y a pas de joueurs sur la miniature, pour la simple et bonne raison que Nîmes n'a pas de joueurs en PNG, je préférais par respect, je vais vous mettre Nabil Fekia d'un côté, et rien de l'autre, donc vous aurez Lyon-Nîmes, ou, en tout cas, s'il n'y a pas Manchester United-Chelsea, vous allez avoir Lyon-Nîmes, ça c'est clair et net, donc cochez quand même pour les surpenteurs lyonnais, le Lyon-Nîmes, de toute façon, en fin de semaine, si je me rends compte que c'est mort, je vous enverrai un message, je vous dirai, voilà, c'est Lyon qui sera mis en place, c'est que ce n'est pas, ça sera vendredi soir, vous aurez le temps, vendredi, donc samedi 21h, le la Foot Zone, il n'y aura pas d'ailleurs de PNG Amiens, alors, PNG Amiens, d'ailleurs, je suis à le signaler, ce sera le lendemain, on ira voir PNG Amiens, et également, on fera un petit fil rouge avec Strasbourg-Monaco, on verra les débuts de Thierry Henry, clairement, on fera les deux matchs en même temps, donc on va essayer de les analyser, on va essayer de les regarder, de la même façon, toujours, top flop, alors juste pour Strasbourg-Monaco, on ne fera pas de top flop, on ne fera pas de prestations globales, on dira vraiment, ça sera vraiment la première impression du nouveau coach de l'AS Monaco, voilà un petit peu ce qu'on avait à dire sur cette période, donc je vais rappeler très brièvement ce qui se passe durant cette semaine, donc ça commence avec du gaming, avec WWE, toutes les 19, le lundi, vous allez avoir, donc, mardi, Serial Cleaner, le Let's Play, la Gaming Zone qui continuera encore une nouvelle, le lendemain, avec donc Serial Cleaner, mercredi, la Foot Zone, avec France-Allemagne, clairement, les deux, les deux jeux de journée seront du catch, avec donc Raw et SmackDown, au niveau du day-wiffling, jeudi et vendredi, samedi, ça sera soit Lyon-Nîmes ou Manchester Chelsea, mais a priori, ça devrait être Lyon-Nîmes, a priori, parce que je ne serai pas, sans doute pas là, à 13h30, et enfin, dimanche, P.J. Amiens, avec un fil rouge de Strasbourg-Monaco, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire par rapport à tout ça, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous voulez un autre contenu ou autre chose, moi, en tout cas, je vous fais bien sûr de gros bisous, je vous dis à très vite, bien sûr, je vous remercie vraiment d'être si fidèle, et je vous dis à très vite, bien sûr, pour un nouvel épisode sur GNS, allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et ciao tout le monde !